Le Président de la République, son Excellence Ismail Merguéli, a reçu ce matin au Palais de la République les membres de la Commission des droits de l'homme. Le Président de la Commission a ensuite remis au Président de la République, à son Excellence Ismail Merguéli, le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme. Ce rapport annuel de la Commission est réparti en plusieurs volets. En plusieurs volets, sur une rétrospective des tâches et missions accomplies par la CNDH en matière de droits de l'homme dans notre pays, ainsi que les voies et moyens pour renforcer les outils de contrôle. La CNDH a pour le respect des droits de l'homme dans les différentes institutions publiques et privées. A l'issue de cet entretien, avec le Président de la République, son Excellence Ismail Merguéli et les membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont abordé plusieurs sujets comme l'importance de mettre en place les mesures vues favoriser l'inclusion sociale, faire face aux violences basées sur les genres comme la mutilation génitale féminine et le respect de la justice qui est un lévier essentiel pour un développement et l'épanouissement social. Le ministre de la Justice et les Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Badon, le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ali Soubani Atteye, et ses proches collaborateurs de la CNDH ont pris part à cette audience. A noter ici la présence de l'entrevue du Secrétaire général de la Présidence, M. Mohamed Abdelayouaès, et la conseillère juridique du Président, Mme Suad Hussain Farah.